Je prends l'antenne parce que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la mauvaise, on est obligé d'annuler le week-end bénévole. Oh non, c'est pas vrai. T'es toute ma gueule. Non, t'es sérieux ? Il va pas pouvoir les traiter comme des esclaves ! Vous vous demandez sûrement pourquoi. Comme vous le voyez, nous sommes vraiment très occupés à préparer l'ouverture du centre devant cet écran éteint. Et ce gros navion, il va bientôt voler ! Dring, Dring ! Oui, bonjour ! Oui, vous êtes bien à Bullock Skydive ? Non, vous ne pouvez pas venir pour le week-end bénévole. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va réouvrir. Si on réouvre mi-mai, si on réouvre 1er juin, on n'en sait rien. Et j'ai trop envie d'appuyer sur plein de boutons. On ne peut pas poncer, peindre, percer, creuser, alors qu'on est en train de préparer les parachutes. Il ne faut pas de poussière. Voilà, merci beaucoup. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas été inactifs cet hiver. Beaucoup de choses ont été faites. La première et non des moindres, la piscine. C'est froid, mais c'est bleu. Avec la cagnotte, on a pris quelques initiatives pour améliorer le centre. On a réparé le frigo du bar. On a eu beaucoup de fuites d'eau cet hiver et on n'a pas réussi à les localiser. Donc ce qu'on a préféré faire... On a refait tout le système d'alimentation d'eau du centre. On a fait un peu de plomberie. Grâce à Flo, on a refait la peinture un peu partout. Ici, 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 ici aussi. Ça a passé tout l'hiver à peindre, Nadine. On écoute en France Inter. Oui. Elle a un goût pour les couleurs. Ça brûle mes yeux, mes yeux. On a réparé le grenier. On ne risque plus de se prendre des gamelles. On a fait un grand trou. Bien sûr, on a ramassé les failles. Mais ça, tout le monde s'en fout. Et avec ce qui restera de la cagnotte, on installera une parabole. Il faut voir Alain et les garçons. Rien à voir avec la cagnotte, mais l'autre gros chantier de cet hiver, ça a été le camping. La petite caravane bleue, elle est partie. L'électricité du chalet, elle a été refaite. Céline, elle a une nouvelle caravane. Mehdi, il a fait des travaux chez lui. Pitou, il a refait sa cuisine. La caravane de Marie, elle a changé de couleur. On a refait tout le système d'alimentation d'eau. Non, pas refait, on a... La caravane de Kevin, elle est partie à la poubelle. On l'a remplacée par une nouvelle caravane pour Johan. On a viabilisé tout le système d'eau du camping. On a fabriqué un toit pour Tom. Et en plus, on lui a gardé un arbre pour qu'il ait de l'intimité. On a viabilisé... On a verbalisé le camping. Tu me vois ? Tu me vois pas ? Tu me vois ? Tu me vois pas ? On a amélioré la circulation de l'eau dans le camp... Non, en tout cas. On a installé une nouvelle caravane pour Kiwi. On a refait le tuyau. On a déménagé Kevin Chirins et on a refait Casa Africa. Tout ça pour vous dire que du boulot à Boulok, il y en aura tout le temps. Le week-end bénévole, c'est une idée qu'on va garder au chaud et qu'on va retenter l'année prochaine. Mais pour le moment, on est sur les starting blocks pour redémarrer l'activité. Ceci est un message de la Boulok Skydive Family. c'est un message de la Boulok Skydive. Et puis, on va revoir. Merci.